Je convie donc les panélistes de la première table ronde à me rejoindre. Comme vous l'avez vu, les deux tables rondes ont des thèmes se voulant différents, puisque la première est essentiellement fondée sur le constat et la seconde sur l'ambition de dresser les perspectives pour l'avenir. Évidemment, comme toujours en la matière, les catégories sont un petit peu perméables les unes avec les autres et donc il y aura quelques aspects de perspectives dans les constats et quelques aspects de constats dans les perspectives. Mais la richesse des participants rendra ça extrêmement intéressant de toute façon. J'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table ronde Stanislas Dupré, André Masson, Stéphanie Villers et Christian Fister. Je vais leur demander simplement quelque chose au cours de leurs interventions, c'est de regarder loin vers l'horizon et vers ce timer qui leur indiquera donc quand leurs dix minutes environ, environ c'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à dix minutes trente, seront achevées. Effectivement, de façon à ce qu'après ces quelques quarante minutes d'exposé, nous puissions, ou plus exactement mes voisins, puissent répondre aux questions qui seront posées et peut-être affiner certains de leurs propos. Christian Fister est un économiste, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, HEC-NSAE, professeur à Sciences Po, professeur à l'NSAE. Il a écrit notamment avec des collègues deux ouvrages, l'un sur la politique monétaire, l'autre sur la stabilité financière. Et depuis quelques années, nous travaillons en tandem dans le domaine des données. Je vais peut-être proposer donc à Christian d'ouvrir cette table ronde en évoquant quelques chiffres, quelques constats. Et donc, comme je viens de l'indiquer, pendant dix minutes, s'il le veut bien. Christian, tu as la parole. Merci Jacques. Dans cette espèce de jeu de pistes, je propose de suivre une sorte de fil rouge, à savoir me concentrer sur l'investissement en action, dans la mesure où c'est a priori le plus caractéristique, l'investissement de long terme et le plus porteur de croissance, puisque, en principe, une action n'est jamais remboursée et puisque c'est un instrument qui sert à absorber le risque. Le thème que je développerai, donc, et au cours de cette intervention, est qu'il n'y a pas d'exception française manifeste en ce qui concerne le comportement des Français. Deux parties, très rapidement, donc, dans cette intervention, la première plus descriptive, où je mentionne le montant de la structure d'épargne des ménages français, où je contraste, comme l'a déjà fait il y a un instant le commissariat réel, une épargne abondante avec une orientation qui est a priori pas très favorable à l'investissement de long terme. Une deuxième partie plus explicative sur les causes, où je confronte facteurs d'œuvre et de demande. Et là, je dois adresser un grand merci aux travaux de Luc Arondel et André Masson, dont je ferai ample utilisation, et pour indiquer qu'à mon sens, donc, il n'y a pas d'anomalie française, en particulier pas une allergie au risque, ce qui devrait permettre d'agnostiquer surtout des problèmes d'offres, s'il n'y a un problème, que des problèmes de demande. Alors, en ce qui concerne le constat d'abord, comme je le disais, une épargne abondante, qui est représentée en termes d'épargne financière brute, c'est-à-dire sans faire le net avec l'endettement des ménages, 180% du produit intérieur brut, 3416 milliards en 2006, et 4842 milliards en 2016, soit 219% du produit intérieur brut. À titre de comparaison, les chiffres pour la zone euro sont pour la même année, enfin pour le troisième trimestre 2016, mais bon, c'est une bonne approximation de la fin 2016, donc 205% du PIB pour la zone euro, et 180% du PIB pour l'Allemagne, 233%, un peu plus élevé que pour la France, en Italie, où une grande partie de l'épargne financière des ménages s'investit, comme on le sait, en titre d'État. Par ailleurs, ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est qu'il y a une rapide transformation du patrimoine financier des ménages en seulement 10 ans, avec l'assurance-vie en euros qui supplante la détention de titres, l'épargne réglementée conservant sa part. En 2016, l'épargne réglementée assurance-vie en euros représente la moitié du patrimoine financier des Français, contre 41% en 2006. Cette affectation n'est pas forcément favorable à l'investissement de long terme, dans la mesure où 70% des accords d'assurance-vie sont représentés par des contrats âgés de plus de 8 ans et ou, pareil, donc, qui peuvent être liquidés avec un régime fiscal plutôt favorable. Et dans la mesure également, toujours à propos de l'assurance-vie en euros, d'après Christian Gaulier, je cite un article de la RSF, revue de la Banque de France, d'avril 2015, l'assurance-vie n'est pas bien adaptée pour orienter l'épargne longue des ménageurs à l'exaction, dans la mesure où les rendements passés y sont acquis et les rendements futurs garantis. A propos de l'épargne réglementée, il faut remarquer également que les pelles de plus de 4 ans, donc liquides aussi, alors là en exonération fiscale, représentent presque 60% de l'encours total fin 2016. Toujours à propos des actions et toujours dans le constat, ce graphique compare les taux de détention d'actions des ménages en France et dans la zone euro. On voit qu'il y a une baisse du taux de détention. Alors le taux de détention, c'est le pourcentage des ménages qui déclare détenir des actions. Seule la détention directe est recensée ici. Ce pourcentage baisse de 14,7% en 2010, c'est une donnée de l'enquête dite HFCS, à 11,7%, donc il baisse de 3 points en France, entre la première et la deuxième vague de l'enquête dite HFCS, Household Financial Financing and Consumer Survey. Mais le taux de détention reste supérieur en France à la moyenne de la zone euro, et notamment on le voit au 2 à celui qu'on constate dans les deux autres grandes économies de la zone euro, à savoir l'Allemagne et l'Italie. En Allemagne, le taux de détention est en 2014 de 9,6% et en Italie de seulement 3,7%, donc des taux dans les deux cas inférieurs au taux français. Au-delà du constat, on peut s'intéresser aux facteurs qui déterminent le comportement des Français, et d'abord je propose de regarder ce qu'il en est des facteurs d'offre. Je vous donne un des résultats d'une modélisation que nous avons effectuée avec des collègues de la Banque de France, en utilisant un modèle dit de type AIDS, Almost Ideal Demand System, mis au point notamment par Angus Ditton. Le modèle est construit sur la période 1999-2015, et il montre qu'on peut rendre compte de la structure des placements financiers des ménages français, entre six catégories principales de placements financiers, sur le fondement d'effets d'offres, à savoir les rendements, l'innovation financière et les incitations fiscales. On trouve même d'ailleurs dans ce modèle une réactivité accrue des actifs les moins liquides au rendement depuis les crises financières et souveraines. La matrice qui est représentée dans ce graphique retrace l'influence du rendement relatif des six catégories d'épargne financière que nous distinguons. Par exemple, une hausse de 100 points de base du rendement de l'assurance-vie, ça se trouve à la dernière ligne, a pour effet une augmentation, il s'agit des parts dans le patrimoine financier qui sont modélisées, une augmentation de la part de 1 point de pourcentage, 1,02 exactement de pourcentage de l'assurance-vie dans le patrimoine financier, et une diminution de la part des pelles de 0,30 points de pourcentage, les deux produits étant substituables. Notez toutefois, il n'a pas déjà fait, que notre modèle ne satisfait pas la contrainte d'additivité. Par exemple, si vous faites 1% plus 0,30% moins 0,33, enfin bref, vous n'arrivez pas à 0 total, ce qui serait évidemment souhaitable. Mais c'est très rare, je vous rassure tout de suite, de trouver ça dans ces modèles tout quasi-idéaux qui sont. Le terme quasi est important. Alors, toujours dans les facteurs d'offres, je le disais, donc, il y a les taux de rendement qui sont très importants, et ce graphique illustre le fait que, depuis la crise financière, les taux d'intérêt et de l'épargne réglementée sont supérieurs aux taux de marché. A la fin de 2016, le taux moyen de rémunération des pelles s'établissait ainsi à 2,74%, alors que le texte 5 ans était à moins 0,20%. Par ailleurs, c'est des réformes qui sont intervenues sur la distribution du livret A et les relèvements de plafond qui sont intervenues pour le livret A, les LDD, fin 2012-2013. En conséquence, les parts cumulées de ces deux types de placements sont passées de 11,6% en 2006 à 2,7% en 2016, fin 2016. Ce n'est pas surprenant, dans un contexte marqué par la crise financière, puis par la crise des aides souveraines, que les ménages français aient dirigé leur épargne vers des placements qui sont à la fois sûrs, liquides et bien rémunérés. En quelque sorte, ils bénéficiaient du meilleur des mondes. Quelques mots sur les facteurs de demande pour faire un point sur un facteur qui est souvent évoqué, à savoir le niveau d'éducation financière. Vous avez ici reporté les réponses à trois questions qui sont adressées aux ménages dans différents pays qui permettent de comparer leur niveau d'éducation financière. Les trois questions portent respectivement sur les intérêts composés, sur l'impact de l'inflation sur la rémunération de l'épargne et sur l'intérêt de la diversification. On voit que seulement 31% des Français donnent la bonne réponse aux trois questions. Ce n'est pas une bonne réponse à une des trois questions, mais c'est la bonne réponse aux trois. On voit aussi, par comparaison, que le niveau d'éducation financière des Français, par exemple avec l'Allemagne, est très préfectible. En Allemagne, il y a plus de la moitié des répondants qui donnent la bonne réponse aux trois questions. Mais on voit toutefois que le niveau d'éducation financière des Français, tel que mesuré par ces trois questions, bien sûr, c'est une mesure imparfaite, ce niveau d'éducation financière est très proche du niveau américain, ce qui n'empêche pas les Américains de détenir beaucoup plus d'actions que les Français et que les Européens plus généralement. En fait, les résultats d'un sondage TNS-Sofres, qui ont été diffusés lors des journées de l'économie en 2012, montrent que c'est sur les titres que les Français s'estiment le plus mal informés, ce qui renvoie à nouveau à un facteur d'offre. Évidemment, ce que je viens de dire ne remet absolument pas en cause l'intérêt de développer l'éducation financière du public, puisqu'il y a un ensemble de raisons, pas seulement le souhait de voir mieux se renter l'épargne, dans un sens qui serait davantage favorable à la croissance, mais aussi d'autres raisons, des raisons d'ordre social, notamment éviter les situations de sur-endettement, qui militent pour dispenser une éducation financière de meilleure qualité aux Français. Enfin, pour donner une réponse courte à la question posée au début de cette intervention, je parlais d'un jeu de piste, ce graphique représente la destination finale de l'épargne des ménages sur la base d'une étude que nous avons publiée dans le bulletin en mai-juin 2016, sur laquelle j'ai travaillé avec des collègues de la banque. Une mise en transparence, ça veut dire une affectation de l'épargne des ménages auprès des intermédiaires, au poroata des emplois de ces intermédiaires. Donc, ça permet d'évaluer où l'épargne des Français se dirige. Et la réponse brève, c'est de moins en moins vers les entreprises, et de plus en plus vers l'étranger, puisque, après mise en transparence, la part de l'épargne des ménages à destination des sociétés financières passe de 49% en 2000 à 37% en 2015, et celle à destination du reste du monde, de 26% à 41%. Ce n'est pas forcément une situation mauvaise en elle-même. Je pense que si ces diversifications s'effectuent, c'est très probablement pour de très bonnes raisons. Mais ça fait souhaiter que nos entreprises soient capables, en sens inverse, d'attirer des capitaux étrangers. Tout à fait le mot de la fin. Si Jacques veut bien, pour une page de publicité, pour notre site Webstat, où vous en saurez, ce ne serait peut-être pas tout, mais vous en saurez beaucoup plus sur l'épargne des ménages. Je remercie de votre attention. Merci Christian. C'était un très bon motif de prolongation. A propos de facteurs d'offres, je me tourne vers Stéphanie Villers. Stéphanie Villers est chef économiste chez Humanis. Donc Humanis est un groupe extrêmement important qui gère près de 10 millions de personnes de façon directe ou indirecte. Vous avez commencé à travailler sur la zone euro chez BNP Paribas. Et puis ensuite, vous êtes intéressé à la zone Asie. Et puis vous êtes revenu en France. Et pour faire le lien avec ce que disait Christian Fister, avec cette expérience internationale, effectivement, et le fait que les placements des Français sont de plus en plus, même s'ils ne le perçoivent pas nécessairement d'ailleurs, des placements à l'international, vous êtes évidemment extrêmement bien placé pour scruter un petit peu les évolutions qui vont intervenir. Donc sur ces facteurs d'offres et de demandes d'ailleurs aussi, quel est votre angle et quelle est votre appréhension du sujet ? Alors, on sait tous que ce sont les PME et les ETI qui créent les emplois. Et c'est donc sur ces entreprises qu'il faut stimuler leurs investissements. Et vous n'êtes pas sans savoir que ce sont elles qui ont le plus de mal à obtenir ces financements de long terme. J'ai vu, il y a 60 000 PME qui disparaissent chaque année à cause des problèmes de trésorerie. Il y a 40% des TPE qui n'obtiennent pas leur crédit auprès des banques. Alors, la question se pose, comment peuvent-elles finalement trouver une autre solution pour se financer ? Alors, on le sait tous, il y a les marchés financiers. Alors, il y a d'un côté le marché de la dette et après le marché des actions. Sur le marché de la dette, eh bien, contrairement aux Etats-Unis, il y a très peu d'accès aux entreprises pour le marché obligataire. C'est essentiellement des grandes entreprises. 20% vont se financer auprès des marchés obligataires. Alors qu'aux Etats-Unis, 80% des financements des entreprises passent par le marché financier. Alors, les PME, elles, en France, n'ont pratiquement pas d'accès à ce marché à part avec récemment, enfin, depuis une dizaine d'années, on a mis en place les euro-PP, les petits produits comme ça. Mais ça reste extrêmement embryonnaire. Ensuite, elles ont, si elles veulent, elles peuvent effectivement ouvrir leur capital et élever vers les marchés des actions. Alors, on a créé en 2005 Alternex. Bon, c'est à peu près 12 ans d'existence. Il n'y a encore que 184 valeurs cotées pour une petite capitalisation boursière de 5,5 milliards d'euros. Je n'ose pas comparer par rapport au Nasdaq parce que, bon, le Nasdaq a été créé en 71 pour développer les valeurs de croissance. Donc, effectivement, il y a un historique beaucoup plus long, mais il y a 5 500 valeurs cotées. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, effectivement, si on veut réorienter, je trouve que c'est une extrêmement bonne chose puisqu'on a de l'épargne en France, si on veut réorienter cette épargne vers le financement des petites entreprises ou des ETI, il faut encore qu'il existe un marché conséquent. Et il y a une petite expérience empirique qui a été lancée par la loi Macron qui a créé le PERCO+. Alors, PERCO, c'est un plan d'épargne retraite collectif. Et le PERCO+, c'est un avantage fiscal pour la partie... En fait, c'est un PERCO. Et si 7% de ces encours sont orientés vers le financement des ETI et des PME, eh bien, il y a une déduction fiscale, le forfait social patronal qui n'est plus de 20%, mais de 16%. Alors, ça a un an d'existence. Ça marche très bien. Nous, on a une société de gestion qui propose ce type de produit. On voit qu'effectivement, les entreprises ont eu intérêt à réorienter cette épargne vers ce produit-là. Mais lorsqu'on parle aux gérants, les gérants nous disent mais le problème, c'est que choisir des valeurs sur Alternex, c'est très compliqué. Puisque c'est un marché qui est extrêmement réduit, qui est très peu liquide et qui, effectivement, quand l'année dernière, il a fait 20%, parce qu'il y a eu ce flux de PERCO+, qui est arrivé sur le marché, donc qui a tiré les valeurs vers le haut, cela dit, au premier vent de panique, il risque d'avoir des mauvaises surprises pour ces gérants qui sont concentrés sur ce secteur-là, sur ce marché-là. Donc c'est un réel problème. C'est-à-dire qu'il faut à la fois peut-être réorienter l'épargne vers le financement des PME, mais il faut aussi qu'il y ait le marché adéquat, proposer le marché adéquat. Donc c'est pour ça que je pense que ça va se faire sur le très long terme. Après, je me suis posé la question pourquoi il y a si peu de sociétés qui vont se faire coter sur Alternex. La réponse, c'est qu'il semblerait en partie pour des raisons culturelles, parce qu'en France, on a du mal à être transparent, on a du mal à afficher nos résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, mais on a une tendance à dire pour vivre heureux, vivons cachés. Donc on a cette étape supplémentaire à faire. Je pense que les PME préfèrent la relation privilégiée avec leur banque parce qu'elles restent dans la culture du secret et puis elles restent aussi totalement autonomes dans leurs décisions. Ouvrir le capital, c'est aussi faire disparaître un peu sa mainmise sur l'entreprise. Alors du côté de l'épargne, je pense que pour revenir sur le slide que vous avez évoqué, il y a un manque que moi je vois beaucoup plus prégnant, un manque culturel d'information économique en France. Moi je connais très peu de personnes en dehors d'un cercle d'experts d'économie qui peut définir ce qu'est une obligation. Il y a quand même 1 600 milliards qui sont alloués en assurance vie, donc la plupart orientés vers les dettes publiques de nos États ou nos grandes entreprises. Cela dit, il y a très peu d'épargnants capables de nous dire ce que l'assurance vie finance. Il n'y a pas cette visibilité. Effectivement, ils peuvent parler des incitations fiscales. Alors ça, c'est très important parce que c'est ce qu'on met en avant. On leur dit acheter ce produit parce que vous allez avoir moins d'impôts à payer en fin d'année. Mais ils ne comprennent pas en fait à quoi sert cette épargne. Donc à un moment, il faut en fait élargir le débat qu'on ne reste pas uniquement entre experts parce qu'on sait ce qu'il faut faire, mais on ne détient pas toute l'épargne. C'est bel et bien eux qu'il faut convaincre et leur faire comprendre que flécher leur épargne vers quelque chose, vers l'appareil productif, c'est plus de croissance et puis c'est défendre leurs emplois ou les emplois de demain. Et je pense qu'effectivement, ils sont tout à fait capables d'entendre ça, mais ce n'est certainement pas le premier argument qu'on leur donne lorsqu'on leur propose un produit financier. Voilà, en gros, pour aller très vite, on peut... On reviendra à tout ça, de toute façon. Merci beaucoup. Stan Dupré. Alors, Stan Dupré, votre activité la plus importante jusqu'à présent, c'est bien sûr ce rapport que vous avez fait pour France Stratégie et pour l'ADEME. Auparavant, vous avez été directeur général d'Utopie. Oui, donc... Ce qui est un terme qui laisse beaucoup à penser. Et puis, vous êtes surtout actuellement CEO de Two degrees Investing Initiative pour l'orientation des financements vers la réduction de l'empreinte carbonique, des effets de gaz et vers l'atteinte de la maîtrise de pas plus de 2% qui était dans l'accord de Paris. Donc, on attend avec énormément d'intérêt, bien entendu, les conclusions de ce rapport, dont le commissaire général a déjà indiqué quelques prémices. Est-ce que vous pouvez... C'est vraiment une gageure, comme on dit dans les gazettes. Est-ce que vous pouvez, en l'espace de 10 minutes, nous résumer les conclusions de votre rapport ? Tout à fait, merci. Donc, je vais peut-être juste commencer avec peut-être une... Donc, nous, on est un think tank et on approche un petit peu le sujet avec une approche de candide au pays des banques centrales ou quelque chose comme ça. Et on a essayé de regarder vraiment de façon très pratique où va l'épargne et quel peut être l'impact des incitations fiscales. Je vais commencer juste avec une anecdote. Donc, je dirige effectivement un think tank. On est présent en France, aux Etats-Unis, en Angleterre et en Allemagne. On a une petite trentaine et on doit avoir à peu près entre 3 et 4 millions de budget. Et cette année, on a eu une problématique qui était un décalement de paiement de la Commission européenne qui est un de nos gros financeurs et on a besoin de cash. On est allé voir notre banque. Ils nous ont dit, oulalala, ONG, pas de fonds propres, juste 4 ans d'existence. Non, ça coche pas les cases. Donc, problème de financement. Ils étaient tout à fait en ligne avec ce qu'on écrivait. Et la même banque, dans sa partie banque d'affaires, nous a proposé d'émettre une obligation permanente de 4 fois le montant qu'on cherchait à obtenir en crédit et là, sans avoir vraiment du diligence à faire. La raison pour laquelle ils nous ont proposé ça, c'est parce qu'il y avait une incitation fiscale et qu'en gros, on rentrait dans la même case que les investissements solidaires dans les entreprises non cotées. Et donc, la conclusion que j'en avais, c'est un, cette incitation fiscale, d'une certaine façon, nous sauve un peu en termes de situation de cash. De l'autre, c'est pas très rationnel puisque finalement, la due diligence qui n'a pas été faite par la banque n'est pas plus faite dans ce cadre-là et du coup, en termes de risque financier, il s'appuie juste sur des statistiques en général. Donc, petite expérience dans laquelle on voit qu'il y a un intérêt, par exemple, à cette incitation fiscale très concret pour nous et pour les sociétés de notre type qui, à mon avis, répondent aux objectifs des politiques publiques. mais clairement, ça pourrait être affiné et un peu plus efficace. Donc, je vais maintenant faire le lien avec l'étude. Donc, avant de rentrer dans le cœur du sujet, quelques mots sur la façon dont cette étude s'inscrit dans notre programme de travail. Donc, l'étude porte sur la façon dont la fiscalité de l'épargne pourrait être mise en cohérence avec l'objectif de mobilisation des financements pour la transition énergétique. Elle a été conduite en 2014-2015 sur données 2013. Donc, vous voyez, on n'est pas spécialement en avance en termes de publication. À un moment où se préparait la loi sur la transition énergétique et notamment sur l'article 173 qui prévoit un reporting obligatoire des investisseurs institutionnels sur leur contribution à la transition énergétique et aux objectifs climatiques. Donc, je définirai un petit peu ça et qui intègre en particulier des dispositions relatives à l'information des bénéficiaires et des clients finaux sur cette question. Dans ce contexte, nous avons constaté que les lois relatives à la fiscalité de l'épargne intégraient de nombreux objectifs relatifs à la mobilisation des financements pour les investissements de long terme avec une logique d'impact sur l'économie réelle. Donc, on a essayé d'étudier la pertinence et l'opportunité de mettre en cohérence ces incitations fiscales avec l'objectif de financement de la transition énergétique avec l'idée que la transparence qui est inscrite dans la loi sur la transition était une étape 1 et que l'introduction d'incitations pouvait être potentiellement une étape 2. Donc, cette étude-là qui est aujourd'hui publiée s'inscrit dans des axes de notre programme de travail sur lequel vous trouverez d'autres études sur notre site internet. Le premier, c'est les travaux que nous conduisons sur les horizons temporels. Donc là, vous trouverez sur notre site, on a étudié les modèles des analyses financiers, l'horizon d'investissement des investisseurs en action de long terme et les processus de décision en interne dans les entreprises et regarder quel était l'horizon temporel de ces décisions et est-ce que le fait d'allonger une durée de détention, par exemple, ou d'autres indicateurs permet de favoriser la prise en compte des risques de long terme par les investisseurs. Le deuxième axe de travail dans lequel cette étude s'inscrit, c'est cette évaluation de la contribution à la transition énergétique des portefeuilles. Donc, dans ce cadre-là, on pilote le plus gros programme de recherche dans le monde sur cette question-là qui est financée par la Commission européenne et on a abouti à un modèle qui est aujourd'hui testé par une centaine d'investisseurs de banques centrales, pas encore la Banque de France, et les régulateurs des assurances aux Etats-Unis. Troisième axe dans lequel ça s'inscrit, une des recommandations du rapport porte sur le fait d'intégrer des critères non financiers dans les outils à disposition des épargnants, notamment ces robots advisors qui se développent. Depuis la réalisation de l'étude, on a reçu des financements pour pouvoir mettre en œuvre ce programme et travailler concrètement au développement de ces outils. Dernier point, c'est la réglementation sur la distribution des produits. Il y a des recommandations de l'étude qui sont faites là-dessus. Je fais notamment référence à Mifid et j'ai aujourd'hui intégré un groupe de travail de la DJ FISMA, non de la Commission européenne, pour travailler notamment sur cette question. Donc, je vais rentrer un petit peu dans le cœur de l'étude. Notre problématique de départ, c'est le constat que les pouvoirs publics cherchent à favoriser le financement d'activités économiques spécifiques en incitant à la détention de certains types d'actifs financiers, avec l'idée que cette incitation va se transmettre tout au long de la chaîne, un peu comme un billard à cinq bandes. Donc là, vous avez la présentation de cette logique et influencer les décisions d'investissement dans l'économie réelle. Donc nous, on s'est demandé comment ça peut fonctionner dans la réalité et on a essayé de tracer cette chaîne. Donc pour ça, on a étudié les différentes niches fiscales. Donc on en a trouvé 54. Alors ça a peut-être évolué à la hausse, à la baisse depuis la réalisation de l'étude, qui répondaient à vraiment une diversité d'objectifs. On a essayé de catégoriser ces objectifs, de les réunir en catégorie et on s'est aperçu qu'environ deux tiers apportaient une notion de fléchage vers certains actifs, jugés prioritaires pour le financement de l'économie. Donc très variés quand même. Logement, économie d'énergie, cinéma, pêche, innovation, PME, financement en fonds propres des entreprises cotées comme M. Fister le présentait. Donc ça fait beaucoup de priorités quand vous voulez prioriser et c'est un des problèmes qu'on a rencontrés. On a ensuite fait le lien entre ces niches et les produits concernés avec leur actif sous gestion. Donc là, on a fait le lien avec environ 20 supports et on a essayé de regarder ce qui se passait avec ces supports. Donc pour ça, on a essayé de mettre en transparence. Donc on est parti des données qui sont utilisées notamment par la Banque de France dans le bulletin dont vous parliez. Mais on a croisé ça avec d'autres données qui est des bases de données financières Thomson Reuters, Bloomberg, etc. pour connaître la composition exacte des portefeuilles, quelles entreprises on peut trouver dedans, quel est leur mode de financement et quels sont leurs investissements. Donc dans certains cas, on a dû boucher les trous, je dirais, en faisant des hypothèses sur la composition des portefeuilles, prendre un indice comme proxy pour le portefeuille action des assureurs, par exemple, information qu'on n'avait pas à l'époque. Autre innovation, on a utilisé des bases de données d'intelligence économique pour comprendre où étaient réalisés les investissements, quels étaient leurs montants, quels étaient les plans d'investissement et comment ça se comparait avec les objectifs, les scénarios de transition énergétique dans les entreprises exposées à la transition énergétique. Donc tout ça, c'est des dizaines de bases de données réunissant des millions, par exemple, de points d'information sur ces actifs qu'on a liés avec leurs propriétaires et les titres émis. Donc ça, c'est le travail, je dirais, la traçabilité. Sur le point de départ, on est parti sur quelque chose d'un tout petit peu différent de ce qu'on trouve d'habitude dans les études. On a essayé de regarder quelle était la part de l'épargne qui était principalement influencée par la recherche de rendement. Donc on a exclu de ça l'immobilier locatif, on a intégré l'immobilier locatif à l'épargne financière et on a exclu la détention des participations à titre professionnel, par exemple, puisque là, ce n'était pas forcément mobilisé principalement par la recherche de rendement. Le résultat, c'est une cartographie que vous voyez ici où on regarde la destination finale de l'épargne. Donc comment, je dirais, l'actif des ménages est relié avec le passif et des entreprises dans l'économie réelle ou des autres acteurs ? Donc l'approche a été très débattue au sein du panel qui a revu l'étude. On a constaté qu'il n'existait pas du tout de règles claires pour caractériser ces mécanismes de transmission d'incitation. Comment l'incitation fiscale influence la détention d'actifs financiers ? Il y a quelques modèles comme l'a présenté M. Fister. Mais comment les changements d'allocations du passif influencent des acteurs financiers influencent d'actifs des acteurs financiers influencent le passif des acteurs de l'économie réelle ? C'est beaucoup moins clair. Autre question, par exemple, qui n'a pas vraiment de réponse claire, à quoi peut-on associer les dépôts d'une banque en termes d'actifs pour cette banque ? Est-ce que c'est l'actif des succursales dans le territoire ou plus généralement à l'échelle internationale ? Donc au bout du compte, on a essayé de caractériser un espèce de billard à cinq bandes et on constate qu'il existe finalement peu de modèles et peu d'outils pour arriver à documenter ce billard à cinq bandes quand bien même les décideurs publics finalement fondent leurs décisions notamment sur les niches fiscales en lien avec les vertus ou problèmes liés à telle ou telle classe d'actifs ? Juste une petite illustration d'une des questions qui a été la plus débattue. c'est comment la plus grande disponibilité du capital influence les choix d'investissement pour les entreprises ? Donc un des points qui a été particulièrement débattu c'est la question de l'investissement en actions cotées. Donc là si je prends l'analogie ce qu'on a essayé de faire c'est de regarder quels étaient les flux de financement ou d'investissement pour les entreprises liés aux actifs détenus. Donc on ne présente pas avoir trouvé un lien de causalité mais si je prends l'analogie du billard on ne sait pas si l'incitation fiscale va réussir à mettre la boule dans le trou en revanche on peut savoir ce qu'on gagne si on met la boule dans le trou en regardant le montant de ces flux. Et donc un des constats qu'on fait c'est que les entreprises cotées françaises se financent finalement assez peu par la levée d'actions et se financent principalement par le réinvestissement des profits et font la plupart de leurs investissements en dehors du territoire. Donc finalement quand on regarde l'incitation et son objectif qui est de favoriser l'investissement sur le territoire national il y a une forme d'incohérence. Ça peut avoir d'autres intérêts maintenir des sièges d'entreprise à Paris des choses comme ça mais en tout cas il y aurait clairement un besoin de débat un peu plus précis sur ce sujet là. Je finis dans une minute. Donc j'en viens aux recommandations qu'on a fait sur cette étude. Donc on ne prétend pas avoir trouvé à réinventer la poudre ou trouver la solution miracle en matière de fiscalité de l'épargne qui fait des longs débats mais on pense que trois points seraient intéressants et qu'on n'a pas vu pour l'instant. Le premier c'est prolonger cet exercice de cartographie et d'évaluation pousser l'exercice de mise en transparent qui est aujourd'hui fait par la Banque de France en utilisant ces bases de données dont j'ai parlé qui ne sont pas aujourd'hui exploitées par les pouvoirs publics à ma connaissance. Développer la recherche notamment la recherche académique sur le lien entre détention d'actifs financiers financement des entreprises et des autres acteurs et investissement aujourd'hui ce lien il est clairement très indirect il est très peu documenté il n'y a pas vraiment de recherche académique solide qui permet de le qualifier en tout cas cette recherche là n'utilise pas toutes les données disponibles et néanmoins on en a besoin aujourd'hui puisque les pouvoirs publics s'appuient sur ces conclusions pour prendre des décisions troisième point la contribution aux objectifs de la transition énergétique des institutions financières c'est un sujet qui est dans la loi sur la transition énergétique on mène des travaux sur ce sujet là il y a une grosse opportunité en lien avec l'application de cette loi sur la transition énergétique pour que la France développe des méthodes dans ce domaine deuxième recommandation c'est ce qu'on a vu de façon transversale c'est qu'en fait les réformes de la fiscalité et de l'épargne se font par saut de puce avec des ajouts de niches ou des suppressions de niches sont globalement totalement incohérentes et ça en général la plupart des experts consultés quel que soit leur avis sur la direction à prendre sont d'accord et on ne voit pas de réflexion de long terme se plaçant sur une perspective de 10 à 15 ans en disant comment qu'est-ce qu'on aimerait avoir dans 10 ans si on était capable de planifier des réformes et je pense que la Banque de France et la France Stratégie sont en très bonne position pour pouvoir mener ou initier des réflexions de ce type pas forcément pendant la campagne présidentielle dernier point c'est l'aide au choix des épargnants on s'aperçoit que l'éducation financière finalement n'est pas très importante mais que toute la logique de distribution des produits aujourd'hui repose sur les épargnants ne connaissent rien on va déléguer le choix à des conseillers qui eux-mêmes sont soumis à des conflits d'intérêts assez importants or on s'aperçoit aujourd'hui que c'est totalement facile de transformer des questions très simples en choix d'allocations d'actifs à travers des outils que ces outils pourraient être développés et promus par les pouvoirs publics à la fois mis à disposition des épargnants en direct mais aussi mis à disposition des conseillers pour arriver à finalement inverser la symétrie d'informations et on pense que ça c'est un élément qui pourrait être très important pour compléter les éventuelles réformes sur la fiscalité de l'épargne et j'en arrive là à la fin merci alors les ménages justement André Masson est-ce que les ménages est-ce que vraiment on peut inverser la symétrie d'informations dont pâtissent les ménages est-ce que c'est possible alors André Masson vous êtes polytechnicien vous êtes beaucoup de gens vous connaissent vous êtes professeur à l'école d'économie de Paris à l'école des hautes études des sciences sociales et vous avez écrit surtout sur la microéconomie des ménages mais microéconomie c'est pas du tout un terme réducteur c'est au contraire extrêmement important compte tenu de tout ce qui vient d'être évoqué et donc quelle est votre vision sur finalement ces ménages qui n'ont pas forcément la formation adéquate qui eux-mêmes n'ont même pas la formation adéquate comment peuvent-ils se situer alors qu'ils sont Christian le disait un instant à la tête de 4500 milliards d'euros environ d'épargne je vous remercie donc je regarde l'écran là-bas oui alors donc donc le cas général je le résume très rapidement on a besoin d'investissements massifs à long terme je passe il y a peu de candidats pour les réaliser en Europe en particulier en France et c'est là qu'intervient l'épargne financière des ménages qui pourrait être mobilisée sur le long terme pour les investissements productifs mais bon je résume très rapidement il y a 20% d'épargne financière qui est risquée actuellement avec des actions en direct ou indirect et 80% qui est réglementée ou en fond en euros et puis si on veut une épargne et une action intermédiaire il y a des biais de court-termisme donc on va parler en particulier Christian et Christian Gaulier donc du côté des assureurs Stanislas vient de parler du lien direct qu'il y a entre l'épargne en action et l'investissement productif en particulier les grandes entreprises cotées et puis il y a le problème dont a parlé madame sur le passage des PME aux ETI dont on voudrait un petit peu que ça se fasse à l'allemande donc le problème c'est de savoir si l'absence de fonds propres est véritablement de problème c'est une autre histoire mais on voit bien que l'investissement pourrait se faire dans les fonds dédiés un peu comme le programme Juncker mais ça pourrait être pour l'énergie les infrastructures la retraite etc. Alors on attaque en général sur cette situation défavorable où la culture et l'éducation financière des épargnants la fiscalité et la réglementation vous savez des phrases dures du genre l'ISF a tué le tissu des PME les règles prudentielles ont tué l'investissement en fonds propres sur la confiance le conseil l'information la transparence ou alors l'innovation produit qui devrait être plus dirigée vers le long terme avec une certaine transparence malgré les effets qu'on appelle les effets tunnel alors par rapport à ça je vais essayer donc d'évoquer trois faits je pense pas que j'arriverai à évoquer les trois faits mais je vais commencer par le premier qui vous intéresse le plus celui qui m'intéresse le plus c'est plutôt le second donc le premier fait c'est une recherche qu'on a fait avec le Carandelle qui est sur la chute forte et continue du taux d'actionnaire depuis 2008 donc je documente déjà donc il y a une chute de l'actionnariat direct des particuliers 13,8% en décembre 2008 6,2% en mars 2016 en baisse c'est une chute régulière donc ça ne s'arrête pas deuxièmement la même chose pour la détention indirecte d'action par les ménages globalement donc direct ou indirect on serait passé de 30 à 15% entre 2007 2008 et puis fin 2014 ça c'est ce qu'on trouve dans les enquêtes INSEE où l'enquête qu'on a fait nous-mêmes avec le Carandelle s'appelle Pater et donc cette chute de l'actionnariat direct et indirect a lieu à tout âge ça qui est important c'est pas uniquement chez les jeunes pour des raisons quelconques ça a lieu à tout âge à une époque où le cas de 40 marchait plutôt bien et la seule exception évidemment c'est les unités de compte mais si on regarde les données de l'INSEE patrimoniale au niveau des ménages en 2010 et 2014 c'est le même taux de détention et quand on regarde par âge la hausse a lieu après 70 ans donc c'est des vieux qui achètent les unités de compte alors c'est vrai que depuis c'est une enquête qui est fin 2014 depuis on dit que les flux en unités de compte on dit pas mais c'est vrai que les flux en unités de compte ont augmenté mais on sait pas ce qui s'est passé exactement quatrièmement ce qu'a dit Christian c'est que la France est dans la moyenne je passe l'idée mais au niveau patrimonial quand on compare les données des banques centrales le Household Finance Consumption Survey la France est la plus proche de la moyenne de la zone euro qu'on considère les patrimoines moyens, médians selon l'âge composition du patrimoine inégalité bon alors là dessus les réactions consistent à dire qu'est-ce qui s'est passé depuis 2008 puisqu'on a un peu une donnée expérimentale l'aversion au risque des ménages augmenter deuxièmement la fiscalité anti-action s'est dégradée troisièmement il peut avoir une perte de confiance l'épargnant commence à en avoir marre entre guillemets d'être abusé ou floué et quatrièmement il y aurait peut-être un problème d'offre de conseil bancaire puisqu'on aurait vendre des actions pour la banque c'est peu rentable et risqué et vendre du risque c'est prendre du risque parce qu'il va falloir expliquer à l'épargnant pourquoi il a perdu 1000 euros sur son placement de 10 000 euros et qu'en plus il a des frais à payer alors là dessus je passe aux enseignements de l'enquête Pater qu'on a fait donc avec Lucas Rondel c'est une enquête en panel sur 4000 ménages à chaque vague en mai 2007 juin 2009 après la crise de Lehman Brothers novembre 2011 après la crise des souveraines et fin 2014 on a suivi donc les ménages et on a des choses sur leur patrimoine leurs ressources les variables sociodémographiques mais aussi les variables subjectives dont je vais tout de suite parler qu'est-ce qui s'est passé pour la version au risque là on a une mesure assez sophistiquée elle est globalement stable sur la période il n'y a pas d'augmentation de la version au risque sur la période et deuxièmement quand on fait des régressions économétriques les variations individuelles quand même qui ont lieu c'est la stabilité globale n'explique pas le fait que les comportements soient moins risqués en action on a le même résultat d'ailleurs sur ce qu'on a fait pour la préférence temporelle si on regarde maintenant les anticipations boursières on a demandé aux gens là je ne peux pas vous le montrer mais de distribuer 100 points sur comment avaient évolué les actions etc en fait elles plongent de 2007 à 2009 elles replongent encore de 2009 à 2011 elles remontent un petit peu après fin 2011 mais ça ces anticipations boursières expliquent bien la variation des comportements risqués c'est-à-dire que c'est ces anticipations-là qui expliquent le fait que les gens ont moins d'action maintenant donc ce que je vous ai expliqué juste au-dessus les effets des ressources disponibles des anticipations concernant le revenu professionnel ou le chômage ont peu d'effet la confiance la confiance elle est donnée que depuis 2009 alors si on voit l'indicateur de confiance générale en fait il est un petit peu en V aplati c'est-à-dire qu'il baisse jusqu'en février-mars 2013 il remonte un peu après je ne sais pas trop comment est construit cet indicateur mais voilà ce que dit la confiance générale ça c'est pas dans notre enquête si on voit dans notre enquête on a une indication sur la confiance dans les hommes politiques elle baisse un petit peu entre 2009 et 2011 elle s'écroule entre 2011 et 2014 ça n'explique pas la demande d'action bon deuxièmement la confiance dans les économistes c'est stable entre 2009 et 2011 ça s'écroule entre 2011 et 2014 ça n'explique pas vraiment la demande d'action troisièmement la confiance dans sa banque là j'aurais dû amener un slide qu'est-ce qui se passe en 2009, 2011 et 2014 en 2009 il y a beaucoup de gens qui disent on ne sait pas au moins 15% confiance, pas confiance c'est-à-dire qu'en fait le choc de 2008 a créé une incertitude ils savent où ils en sont le monde est de plus en plus ambigu ils en aversent l'ambiguïté ils attendent qu'est-ce qui se passe en 2011 ceux qui se demandaient où ils étaient sont passés dans la défiance ils ne font pas confiance aux banques donc il y a une diminution de la confiance dans les banques mais très nettement en panel ou en données transversales il y a une remontée de la confiance dans sa banque entre 2011 et 2014 et ça ça explique la demande d'action maintenant on demande aux ménages leurs intentions d'investissement financier d'ailleurs est-ce qu'ils sont prêts à prendre comme le pétale de la marguerite la peu pas du tout passionnément des actions et on s'aperçoit que leurs intentions d'investissement financier baissent entre 2007 et risquées entre 2007 et 2009 2009 2011 ça se stagne à peu près en 2012 on a eu une vague un peu particulière mais on passe là-dessus mais ça remonte fin 2014 alors qu'en déduit-on alors il faudrait parler de ce qui se passe sur les autres actifs là je passe si vous voulez mais le livret A les encours dans le livret A avec l'ouverture du livret A ça monte très rapidement jusqu'en fin 2012 mais après ça ne bouge plus le logement vous allez me dire le logement oui mais l'achat des actions a lieu à tous les âges etc l'épargne financière garde un niveau élevé la fiscalité anti-action en fait ne s'aggrave plus à partir de la fin 2012 les émissions d'actions les privatisations repartent en 2013 donc l'idée si vous voulez c'est que les épargnants n'ont pas changé ils sont stoïques dans la crise c'est leur perception du monde qui a changé deuxièmement on a une énigme après 2012 les anticipations boursières remontent la fiscalité anti-action est stable la confiance dans sa banque remonte les intentions d'investissement remontent donc on peut dire que les épargnants sont prêts fin 2014 on n'a pas d'enquête après à reprendre un peu de risque et apparemment ça ne suit pas du tout dans les données le feu est vers palme il existe d'où effectivement incriminer l'offre bancaire de conseil bancaire qui serait du côté de l'offre qui aurait des problèmes et là il y a des données de l'AMF je peux citer les données de l'AMF plutôt deux fois qu'une qui entre 2012 et 2015 dénonce une dégradation du conseil financier bon alors il y a les unités de compte sont proposées à 90% mais bon là je sors totalement de mon domaine de compétence mais disent que ça devient de plus en plus mauvais sur les projets personnels sur l'horizon d'investissement sur les frais bancaires sur la fiscalité c'est beaucoup trop prudent sur ce qu'on propose aux jeunes actifs donc si vous voulez on a un véritable défi qui a lieu ici et qu'on peut expérimenter à partir de la crise de 2008 qui concerne donc la fiscalité mais la fiscalité des actifs vu les taux bas etc ça va être difficile de subventionner les pannes risquées deuxièmement le conseil donc là visiblement on a un problème sur le conseil bancaire la vente d'actions en direct mais même en indirect n'est pas favorisée et troisièmement sur l'innovation produit l'idée effectivement qui se répand c'est une épargne projet donc qui mobiliserait l'épargne long des ménages j'en passe à mon deuxième fait et je crois que j'ai plus aucune minute si ? une minute sur le deuxième fait on passera sur le troisième le deuxième fait c'est ma marotte évidemment c'est qu'on passe de l'abondance de l'épargne à la situation patrimoniale donc l'idée c'est que la France est riche et que la société française est de plus en plus patrimoniale donc il y a une augmentation du poids et de l'inégalité du patrimoine des ménages bon ça c'est du piquetti si vous voulez mais en gros le rapport du patrimoine au revenu après avoir baissé continuellement remonte à des niveaux inconnus depuis la belle époque la concentration du patrimoine qui avait diminué maintenant reste remonte légèrement surtout le patrimoine est de plus en plus aux mains des seniors et des plus âgés ça on le voit dans les enquêtes INSEE depuis 1986 et c'est une réserve de valeur plus risquée parce que les plus âgés ne prennent pas plus de risques que les autres il y a un retour de l'héritage en fait on reçoit l'héritage en pleine propriété à la mort du second parent donc à 60 ans en moyenne c'était à peine plus de 40 ans dans les années 50-60 conséquent ces jeunes générations sont de plus en plus contraintes dans leurs projets patrimoniaux on a montré avec Luc Caronel et Bertrand Garbenti que les donataires par exemple qui ont reçu une donation ont une probabilité de créer leur entreprise qui augmente de 50% alors cette situation est inédite elle n'a jamais existé elle est mauvaise pourquoi ? pour la croissance économique puisqu'on a un patrimoine de dormant aux mains des plus âgés une inégalité des chances entre héritiers et non héritiers et des rapports entre générations déséquilibrées elle est aussi massive je vous donne un seul chiffre là c'est que si on prend le flux des transmissions patrimoniales chaque année rapportées au PIB ce pourcentage ce rapport a doublé sur 30 ans donc si vous voulez de plus en plus ces flux de transmission il y a une société d'héritage et quatrièmement c'est pas du tout au moins aujourd'hui c'est pas du tout particulier à la France on trouve ça dans la zone euro donc l'idée et je vais conclure là merci c'est que les jeunes les jeunes n'en peuvent mais une fois qu'ils ont épargné pour la précaution et pour le logement et le désir du logement est plus important que jamais avec le risque de longévité tout ça etc au moins avoir un chez soi mais ça prend beaucoup de temps la constitution de l'apport personnel ça va forcément nous risquer puis les remboursements d'emprunts donc en fait l'arrivée à l'épargne retraite ou à l'épargne projet c'est 55 ans c'est trop tard donc on a un vrai problème alors que l'épargne est du côté des seniors et je conclurai là il faut plutôt réorienter l'épargne là où elle est abondante donc trouver des moyens pour réorienter l'épargne des seniors vers des investissements actions à long terme ou vers des fonds dédiés mais là je m'arrête là sur les deux dernières pages de l'intervention merci alors je trouve que on a réussi quand même je parlais de Gajur qui est qu'il y a eu quasiment un consensus sauf sur quelques points entre les quatre panélistes et néanmoins des propos toujours très intéressants et qui je suis sûr vont susciter un certain nombre de questions alors pour les questions vous avez dans votre accoudoir qui s'ouvre oui oui il s'ouvre vous avez un micro et un bouton qui vous permet d'intervenir quand vous le souhaitez donc première question oui je voudrais m'adresser à Christian Fister Maxime Moury directeur régional sur la trajectoire du ratio épargne financière sur PIB les chiffres que tu as cités 180% à 219% est-elle propre à la France je crois plutôt que non mais est-ce que la trajectoire est plus forte en France qu'ailleurs et est-ce qu'elle n'exprime pas alors c'est le thème de l'épargne et de la confiance sur lequel je reviens un instant est-ce qu'elle n'exprime pas est-ce qu'elle n'est pas la contrepartie de la lenteur de réduction des déficits publics conformément à la thèse de l'équivalence ricardienne merci on va peut-être prendre quelques questions et puis on répondra madame j'avais une question qui était plus une remarque il y avait l'air d'avoir consensus sur le fait que l'épargne des français ne se distinguait pas en termes de détention d'action mais vous faites une comparaison avec les principales économies de la zone euro qui finalement ont un peu le même problème de déficit d'investissement est-ce qu'on pourrait pas faire une comparaison faire une comparaison par exemple avec les Etats-Unis ou avec d'autres économies dans lesquelles la détention d'actions est plus importante et aussi l'investissement est peut-être plus dynamique oui bonjour moi j'ai une question est-ce que dans l'analyse que vous faites vous prenez en compte également l'épargne salariale qui est aussi l'épargne des français si c'est via les entreprises donc aujourd'hui c'est 123 milliards d'euros et est-ce que en complément de cette question est-ce que l'épargne salariale ne serait pas aussi un bon moyen d'encourager vers une épargne une épargne longue et notamment avec un objectif d'épargne retraite je vais peut-être s'arrêter là sur ces trois questions je vais peut-être commencer par la dernière question sur l'épargne salariale en me tournant vers Stéphanie Villers et en ajoutant peut-être une interrogation propre qui est vous avez beaucoup mentionné le fait qu'il y a une insuffisance de connaissances des ménages etc comment vous au travers de votre expérience humaniste et de vos contacts avec les mutuelles avec les épargnants vous voyez des moyens d'améliorer cette information et cette connaissance des ménages vu en fait le niveau actuel de connaissances des épargnants je pense qu'il faut commencer à la base et je pense que c'est à nous étudiants d'imposer des cours d'économie et que ce soit plus optionnel parce que je pense qu'après à passer un certain âge lorsqu'on rentre dans la vie active et qu'on est pris par son métier on n'a pas le temps d'aller moi c'est ce que je perçois lorsque je vais rencontrer les épargnants notamment ceux qui placent en épargne salariale ils n'ont pas le temps de regarder la différence entre une action ou une obligation ce qu'ils veulent voir c'est la rentabilité et le risque qu'ils prennent voilà en gros c'est ça donc alors l'épargne salariale c'est vraiment une bonne chose pour le financement de l'économie mais comparé effectivement à l'épargne à l'assurance vie ça reste quand même une goutte d'eau puisque c'est comparé à 1600 milliards donc étape par étape avec des incitations fiscales ça peut effectivement améliorer les choses mais en termes d'appréhension et de compréhension de l'environnement économique je pense que les conseillers bancaires et d'assurance doivent être aussi mieux formés et que ça ne se concentre pas uniquement sur un intérêt fiscal et je pense que pour les générations à venir il y a urgence en tout cas en France qu'il y ait une meilleure information et que ce soit pas une l'économie ne soit plus une matière optionnelle sur la détention d'action André Masson et les comparaisons européennes ou internationales qu'on peut faire en la matière est-ce que vous voulez commenter un petit peu ce point ? C'est tout à fait vrai que la zone euro est une zone particulière vous savez le pays au monde où en fait le taux d'actionnariat direct ou indirect est le plus élevé de loin c'est la Suède avec plus de deux tiers de détenteurs à cause justement de la dose de capitalisation obligatoire donc voilà mais autrement dans la zone euro la France n'est pas du tout particulière si j'ai mentionné l'histoire de l'épisode de 2008 à maintenant c'est justement pour dire qu'on peut avoir un problème d'éducation financière en France mais il y a le feu au lac puisqu'il y a une chute brutale de la détention d'action direct ou indirect et sur lequel c'est pas l'éducation financière à long terme qui va produire un épargnant nouveau qui va pouvoir nous sauver même si c'est important il faut trouver des remèdes de beaucoup plus moyen terme sur le conseil la confiance l'information la transparence etc puisqu'il y a le feu au lac ça s'écroule et régulièrement sujet d'ailleurs on peut dire que c'est d'autant plus important qu'en France si on est dans la moyenne européenne en matière de détention d'action on n'est pas du tout alors pas du tout dans la moyenne européenne en ce qui concerne la capacité d'autofinancement des entreprises pour lesquelles on est très éloigné les autres pays européens et donc le problème de financement et notamment de financement de fonds propres est d'autant plus important qu'il y a cet écart par rapport aux autres pays européens Espagne, Italie ou Allemagne confondus Christian sur la trajectoire de l'épargne financière par rapport au PIB est-ce que un modèle nous donne la réponse ou simplement ta propre réflexion je vais faire un peu un peu d'économétrie à l'ONU si tu veux bien pour essayer de répondre à la question qui a été posée par Maxime sur l'évolution de l'épargne financière je ne peux pas répondre sur les stocks mais après tout en se concentrant sur les flux à savoir sur le taux d'épargne financière on peut fournir quelques éléments de réponse et on voit que le taux d'épargne financière ce qu'il caractérise en France c'est sa grande stabilité dans le temps aux environs d'un taux de 6% du revenu disponible brut on voit en revanche une tendance à l'augmentation dans d'autres pays européens l'Allemagne ce qui semble a priori aller contre l'équivalence ricardienne mais aussi l'Italie ce qui va plutôt là dans le sens de l'équivalence ricardienne il faut plutôt chercher de manière générale des effets d'équivalence ricardienne quand il y en a dans les pays où le niveau de la dette publique est déjà élevé là où le niveau de la dette publique ne pose pas problème il n'y a pas de raison qu'on trouve une équivalence ricardienne il n'y a pas de raison forte disons voilà quelques éléments de réponse aux questions posées par Maxime merci madame oui merci deux petits éléments d'information par rapport aux présidentielles quand on regarde le patrimoine des candidats vous faites allusion justement ce patrimoine n'est quand même pas assez révélateur du système puisque pour les peu on investit dans les entreprises les PME PMI et deuxième sujet quand vous voyez un candidat qui dit qu'il touche à peu près 13 000 euros net qu'il ne peut pas épargner voilà c'est tout mais moi j'en ai une c'est effectivement plus une remarque et en même temps peut-être puisque je parlais d'un candidat qui gagne 13 000 euros par mois qui dit qu'il ne peut pas épargner je veux dire en termes d'image pour l'épargne pour les français c'est quand même et deuxièmement je parlais finalement des déclarations et du patrimoine de tous les candidats qui est révélateur puisqu'il montre qu'on investit peu dans les PME-PMI on investit voilà c'est ça pour répondre à cette question de l'investissement dans les PME-PMI mais on pourrait dire aussi des entreprises de taille intermédiaire dont on ne parle jamais mais qui sont quand même importantes en France est-ce que véritablement c'est un problème uniquement français ce problème de la transparence de la liquidité des titres est-ce qu'on ne trouve pas les mêmes problèmes dans d'autres pays européens comment voyez-vous le sujet oui effectivement je me concentre sur la France mais on a la même problématique sur l'ensemble de la zone euro et puis aussi pour être totalement transparent aussi pour être coté au Nasdaq il faut fournir beaucoup moins d'informations financières c'est plus facile d'être coté au Nasdaq que d'aller se faire coter sur Alternex donc aussi on demande à plier et à montrer un peu trop pâte blanche et trop de transparence sûrement parce que je me fais le porte-parole des PME et des ETI qui veulent se faire coter et il y a ce blocage-là on pourrait peut-être dans la réglementation être un peu plus souple Est-ce qu'une logique de portefeuille où les risques sont répartis d'intermédiation avec une logique de portefeuille vous paraît de nature avec évidemment la fiscalité et la réglementation qui vont bien avec cela de répondre à cette difficulté car il est sans doute assez peu vraisemblable qu'il y aura une transparence absolument totale et un appétit aux risques absolument majeurs qui vont se développer très très rapidement Du côté des produits par exemple sur ce qui est très bien fait sur le perco qu'il faut développer parce que c'est vraiment pour le coup de l'épargne à long terme ce qu'on propose dans le perco plus c'est de la gestion pilotée c'est-à-dire qu'en fonction de l'âge de l'épargnant on va prendre plus ou moins de risques et ça là pour le coup ce qui est une bonne chose l'épargnant en a conscience mais de loin c'est-à-dire on fait ça pour lui mais la prochaine étape c'est qu'il comprenne ce qu'on fasse pour lui Merci beaucoup ce qui renvoie d'ailleurs à la question des réseaux de distribution j'ai deux ou trois questions peut-être tout d'abord Oui juste une question vous n'avez pas du tout parlé de l'immobilier alors je sais bien que votre sujet c'est l'épargne financière mais quand même l'immobilier c'est considérable dans la gestion de l'épargne par les français en une génération le prix de l'immobilier en France a augmenté d'une manière considérable est-ce qu'il n'y a pas quand même là aussi des grands facteurs d'explication aujourd'hui le produit d'épargne à très long terme et bien de facto pour des raisons fiscales ou des raisons culturelles est-ce que c'est pas finalement l'immobilier et que c'est ça qui peut expliquer qu'il y a moins d'actions etc. etc. dans le patrimoine des ménages Monsieur Dominique Chauvin prospectiviste un élément fort qui ressort de votre débat me semble-t-il c'est l'importance du patrimoine des français qui est capturé par des générations de plus en plus vieillissantes et à l'opposé peut-être un manque de disponibilité pour les jeunes générations qui voudraient être créatives du coup ma question elle est sur la fiscalité du transfert potentiel de ce patrimoine des vieilles générations vers les plus jeunes c'est la question de la fiscalité de la succession mais avant le décès de la fiscalité d'un transfert financier en d'autres termes un grand-père qui transférerait à son petit-fils surtout si celui-ci est créateur d'entreprise quelle est la comparaison avec les autres pays d'Europe de la fiscalité qui s'applique monsieur Aguita CEPI France Stratégie alors c'est pour André pour la question pour André c'est-à-dire ce qu'il dit qui me paraît essentiel c'est la concentration du patrimoine qui crée l'inégalité mais surtout la concentration par âge le point important avec ça est-ce que ça un lien on peut faire un lien entre ça et la basse croissance macroéconomique et le lien micro-macro si on le met dans un modèle à génération imbriquée la conséquence de ça c'est que les jeunes ont beaucoup moins de capacité à emprunter et que par conséquent les entreprises voient ce qu'on constate par ailleurs dans les tas d'enquête les entreprises elles disent on n'investisse pas parce qu'il n'y a pas assez de demandes il n'y a pas assez de demandes qui nous permettent d'investir si en effet les jeunes ont des difficultés à emprunter par manque de collatéral et à la fois par des revenus trop bas la conséquence c'est que l'épargne des personnes qui cherchent à épargner ensuite de manière intergénérationnelle pour leur retraite elle n'a pas la rentabilité qu'il lui faut sur le territoire national et en conséquence cette épargne a tout intérêt à aller à l'étranger en effet pour essayer de trouver une allocation optimale du portefeuille et la conséquence de ça c'est que le processus peut s'auto-entretenir comme basse croissance et donc voilà un peu est-ce que tu penses que ces liens micro-macro sont importants dans les relations intergénérationnelles on va donc parler un petit peu de l'immobilier qui était effectivement une question extrêmement importante et sur ce sujet quand même je vais juste rappeler pour introduire la question si un fait d'évidence c'est que la plupart des transactions immobilières se passent entre ménages et donc la formation brute du capital fixe est quand même relativement marginale et que les ventes ou les immobiliers c'est un transfert d'épargne ou de forme d'épargne d'une catégorie de ménage vers une autre il n'y a pas en quelque sorte une création d'épargne complémentaire néanmoins c'est vrai qu'il y a un attrait de l'immobilier avec les taux bas notamment qui est très fort à telle enseigne d'ailleurs qu'on est à des taux de croissance de l'immobilier très importants avec ça serait peut-être une petite nuance par rapport à ce que vous avez indiqué un retour même des primo-accédants des jeunes qu'on voit arriver qui reviennent depuis quelques mois sur ce marché mais sur ces questions relatives à l'immobilier et la question effectivement qui vient d'être posée André Masson votre votre analyse oui d'abord Jacques effectivement ça les jeunes reviennent sur l'immobilier mais nous notre dernière vague est de décembre 2014 donc si vous voulez en financer si vous voulez en financer une maintenant ce serait effectivement très utile vu que l'INSEE fait des enquêtes patrimoniales tous les 4 ans et donc la prochaine enquête INSEE c'est 2018 pas avant donc si vous voulez une enquête avant effectivement ça remonte maintenant mais on a on sait pas comment ça se passe alors sur l'immobilier j'en avais quand même un petit peu parlé en disant que la chute de la détention d'actions en direct ou intermédiaire intervient à tout âge donc l'immobilier peut pas expliquer ça c'est un lieu partout alors peut-être plus chez les jeunes que chez les plus de 60 ans mais aussi chez les jeunes et effectivement quand on fait un apport personnel on a pas tellement envie de placer un actif risqué parce qu'on a un projet le risque n'est pas uniquement financier le risque il est comment dirais-je existentiel la maison qu'on voulait offrir enfin je fais exprès quelque chose de machiste la maison qu'on voulait offrir à sa femme et ses enfants au bord de la rivière tout ça etc si les actions marchent bien on l'a plus tôt si les actions marchent pas on l'a pas du tout donc le risque n'est pas uniquement un truc de moyenne variance c'est un risque existentiel donc bien sûr l'apport personnel ne sera pas risqué et les remboursements d'emprunts non plus et les remboursements d'emprunts seront longs parce que les taux d'intérêt nominaux sont faibles mais les taux d'intérêt réels sont plutôt élevés rappelez-vous le crédit foncier en 59 taux d'intérêt du crédit foncier avantagé d'accord 2,9% inflation 10% taux d'intérêt réel moins 7 c'est ce que j'appelle un taux d'intérêt réel avantageux actuellement c'est pas ce qu'on a donc en fait les jeunes mettent un temps fou à acquérir ça alors le donc je pense que l'immobilier alors autre point qui peut être important les plus-values immobilières expliquent beaucoup le fait que le patrimoine est un point important par rapport au revenu mais si vous regardez en profil à un niveau plus bas l'Allemagne a le même profil que chez nous ça descend jusqu'en 1990 le rapport patrimoine-revenu et ça réaugmente après sauf un niveau plus bas et l'Allemagne quand on avait nous des plus-values immobilières qui faisaient 100% elle a eu sur la même période moins 10% donc elle n'avait pas de plus-values immobilières donc ce phénomène là est plus général que dû aux plus-values immobilières bon sur la fiscalité de l'héritage ça demande un petit peu de temps sur la question comment faire on veut donc ce qu'on veut c'est réorienter l'épargne des seniors puisque c'est eux qui l'ont vers un patrimoine moins dormant ce qu'on pourrait surtout qu'elle est très consentée c'est prendre aux riches c'est comme le plus facile c'est un peu idiot donc on va essayer de faire une incitation fiscale forte un fort différentiel fiscal selon les choix effectués qui pousse les seniors à investir donc dans les pannes productives quel que soit après le lien avec les investissements vous avez une possibilité première c'est la taxation de l'immobilier en plus immobile property etc la taxation c'est entre guillemets de la rente foncière c'est les seniors et les plus âgés qui l'ont donc faisons ça je passe surtout que c'est actuellement dans la campagne électorale bon alors je vais vous parler plutôt de ma proposition qui est iconoclaste dont personne ne veut dans la campagne électorale c'est on taxe plus fortement et plus progressivement les héritages familiaux qui vont aux enfants mais avec une liberté de tester accrue pour l'entreprise familiale c'est les données et pour le caritatif bon contre la réserve des enfants qui jouera autrement je vais vite mais deuxièmement on va vous offrir tous les moyens possibles pour éviter cette surtaxe successeurale ça peut être donné aux enfants ça peut être consommer son patrimoine pour les produits viagés ou investir dans des investissements de long terme risqués pourvu qu'ils soient détenus par exemple 25 ans 15 ans de père 10 ans de fils à ce moment là ce serait exonéré des droits de succession qui auront beaucoup augmenté donc ce sera rentable donc vous voyez le côté iconoclaste alors ce que vous avez proposé vous c'est de passer directement de sauter une génération passer aux petits enfants en anglais on dit generation skipping on écarte du point de vue anthropologie familiale c'est dur on ne peut pas comme ça écarter les enfants c'est quelque chose que je vois partout prononcé ça va être quand même difficile ça peut se faire il y a une donation transgénérationnelle qui avait été créée en 2006 qui permettait ça mais on est revenu dessus donc les notaires adorent ça c'est compliqué c'est possible on revient quand même d'une certaine manière sur le code civil ce que je propose est beaucoup plus simple évidemment ça va faire des remous mais enfin bon si vous voulez l'idée c'est que les familles aisées qui peuvent être touchées 10 à 15% dans les familles aisées elles décident par elles-mêmes c'est à la limite une mesure libérale entre guillemets si elles veulent éviter la surtaxe elles peuvent il y avait une troisième question que c'était celle de Michel mais je pense que j'attends non mais on va peut-être dire un mot de la transition énergétique parce que je suis un petit peu inquiet je suis sérieux en disant cela qu'il n'y ait pas eu encore une seule question sur les questions écologiques c'est on sait que dans les sondeurs d'opinion disent cela que ce n'est pas dans le top des préoccupations des français et c'est peut-être un petit peu un problème donc sur ce que vous avez décrit sur le fléchage en quelque sorte des financements on voit bien que la question que tout le monde a à l'esprit c'est comment diable cela va-t-il être possible c'est-à-dire c'est déjà compliqué pour une émission et plusieurs emplois mais sur un bilan qui est fongible par nature on se demande comment on peut aboutir à cela donc ma question c'est est-ce qu'il ne faut pas des initiatives un petit peu plus ciblées une addition des initiatives un petit peu plus ciblées je dirais peut-être un petit peu plus modeste et tel que les obligations vertes où il y a un comité qui vérifie l'emploi qui correspond effectivement au sens de l'émission est-ce que ce n'est pas aussi ce moyen-là qu'il faudrait développer pour faire davantage de financement en faveur ou contre le plus exactement le réchauffement climatique ce qui est effectivement extrêmement important alors pour répondre à votre question et faire le lien avec les candidats à la présidentielle du coup il y a à peu près ce qu'on a vu il y avait à peu près 8% en gros la seule niche fiscale qui porte véritablement sur la transition énergétique c'est lié aux travaux d'économie d'énergie dans les logements qui peut bénéficier aux propriétaires de manoirs par exemple si on fait le lien avec la présidentielle et on constate qu'en revanche les besoins de financement qui peuvent avoir lieu sur l'innovation par exemple ne sont pas spécifiques à la transition énergétique et je crois que là un autre candidat a apparemment perdu de l'argent sur les énergies renouvelables un des points qu'on constate alors par rapport la première question c'est on s'est dit ok il y a l'introduction du label transition énergétique sur les fonds d'investissement par la loi sur la transition énergétique le marché des obligations vertes est-ce que tout ça ça appelle pas à créer des nouvelles niches fiscales sur ces points là je pense que globalement on est abouti à la conclusion que pas vraiment c'est pas forcément une super bonne idée dans le sens donc là je donne un avis qui est plus personnel que vraiment on n'a pas étudié spécifiquement ça dans l'étude mais en gros ce qu'on constate c'est que les niches fiscales se superposent se cannibalisent et qu'au final la problématique d'investissement vert c'est que un ça peut concerner différentes classes d'actifs qui peuvent avoir des profils rendement risques sont complètement différents que typiquement le financement en obligation pour les secteurs corporate par exemple ils sont pas en mal de financement c'est à dire qu'aujourd'hui les entreprises qui émettent des obligations vertes pourraient se financer avec des obligations normales et finalement il n'y a pas d'avantages spécifiques procurés à travers ça en revanche il y a des déficits d'investissement lourds et des problèmes de financement sur des aspects de l'innovation qui eux pourraient bénéficier davantage donc une des conclusions c'est que c'est assez difficile d'arriver si on commence à faire des niches pour chaque point qui manque de financement dans l'économie on passerait probablement de 54 à 550 ou plus et que ça serait beaucoup plus intéressant finalement d'aller vers ce que la loi sur la transition énergétique introduit c'est à dire une notion de finalement traçabilité ou de transparence de mise en transparence de l'épargne qui permet d'évaluer des critères en bout de chaîne et en fait faire porter les conditionnalités des avantages fiscaux sur ce qui se passe en bout de chaîne plutôt que sur des hypothèses de ce qui se passerait si on changeait l'allocation en début de chaîne pour vous donner une idée j'ai l'impression que toutes les incitations fiscales sont bâties sur ce qui se passe en gros partent de l'hypothèse qu'il n'existe pas d'informatique qu'on n'a pas d'informatique tout pourrait se faire à partir de papier c'est à dire que tout ce qui s'est passé en termes d'informations financières et qui permettent de faire le lien entre un portefeuille détenu par un épargnant et ce qui se passe dans l'économie réelle qui est aujourd'hui possible à travers ces bases de données finalement n'a pas été pris en compte par la réglementation que ce soit sur les incitations fiscales ou que ce soit sur les modes de distribution des produits donc par exemple on se pose des milliers de questions sur comment combattre l'aversion au risque des épargnants comment améliorer le conseil etc. et si on regarde aujourd'hui MIFID ou la façon dont c'est transcrit ça repose sur l'idée qu'on ne peut pas connaître ce qui se passe dans le portefeuille et en calculer le résultat là où aujourd'hui c'est assez simple finalement de traduire des questions en un portefeuille à travers un outil informatisé qui n'est pas utilisé et finalement je pense que un des problèmes qui est auquel se heurte l'efficacité de la fiscalité et MIFID porte sur le fait que toute la logique réglementaire repose sur le produit packagé en fait et la délégation de la gestion à des intermédiaires là où aujourd'hui les avancées techniques et en termes de données permettraient complètement de dépasser ça donc un des points qu'on discute notamment avec la commission européenne dans ce groupe d'experts c'est le problème que finalement les débats tant sur la fiscalité que sur la réglementation financière portent sur la réglementation du secteur financier d'hier là où probablement dans 5 ou 10 ans ce sera assez différent notamment lié à cette capacité de désintermédiation offerte par les nouveaux outils Merci Une ou deux dernières questions Monsieur au fond en haut plus exactement je vous en prie allez-y vous avez le micro dans la coudoir Bonjour merci une question sur la formation de capital brut dont le ratio est à peu près de 15 à 25% du PIB dans les différents pays donc une question pour l'ensemble du panel quelle part de cette formation de capital brut estimez-vous possible de flécher d'inciter pour par exemple aller vers la transition énergétique et quelle partie vous estimez qui est absolument inerte et qui n'est pas possible de flécher ou d'inciter Merci Pierre Seyer Oui j'ai une question sur le régime d'incitation notamment fiscale sur les actions et les capital risques qui finalement étaient assez peu évoquées en tout cas pas directement Christian Pister et André Masson ont dit finalement il n'y a pas une grosse différence à l'intérieur de la zone euro dans le comportement de détention d'action et l'inversion au risque ou à l'investissement risqué et quand on regarde les régimes fiscaux ils sont très différents donc à tort ou à raison je ne suis pas dans le jugement de valeur mais le régime fiscal est beaucoup plus dur en France sur les actions sur les plus-values etc. qu'il ne l'est par exemple en Allemagne ou dans d'autres pays et donc s'il y a des régimes extrêmement discriminants du point de vue du régime de l'incitation et s'il n'y a pas de différence dans le comportement des tensions comment se résout l'équation donc de deux choses une où il y a des facteurs qui compensent ce désavantage fiscal ou ce régime fiscal n'est pas discriminant ce qui serait un peu contre-intuitif mais j'aimerais bien avoir votre vue là-dessus il y a deux questions intéressantes et pas nécessairement les plus faciles pour terminer sur la formation brute de capital fixe évidemment la première question à se poser pour répondre si je puis dire à cette question c'est quels types d'investissements sont nécessaires pour aboutir à la transition énergétique et par exemple est-ce que l'investissement dans le nucléaire fait partie du lot alors du coup nous on a regardé ce qui se passait et dans quoi s'est investi et on compare ça à des scénarios climatiques donc c'est ce que vous trouverez dans l'étude et dans les autres études qu'on produit donc en fonction des scénarios climatiques qui donnent un statut plus ou moins favorable au nucléaire donc on n'a pas de vue sur la question je pense que sur la part inerte ou en tout cas la part qui peut être activée là-dessus notre impression c'est que aujourd'hui on a globalement vous avez des besoins de réallocation d'investissement qui portent à la fois sur des domaines qui sont en mal de financement dans l'absolu du type l'innovation notamment l'innovation radicale sur lequel là la problématique ça serait peut-être effectivement d'inciter plus probablement d'inciter mieux je vous donnais mon exemple au début où ces incitations à l'innovation finissent par nous proposer nous association d'émettre des obligations pas sûr que ce soit l'intention initiale le deuxième aspect ça serait effectivement donner des conditionnalités là-dessus et c'est probablement sur ça que ça aurait le plus d'impact sur l'économie réelle ensuite vous avez des problématiques qui vont être de réallocation sur des investissements je dirais en capital qui sont financés soit par de la dette soit en fonds propres par exemple des grands groupes et là à mon avis on est dans des problématiques dans lesquelles il peut y avoir des incitations ce qui est beaucoup débattu aujourd'hui c'est la question des obligations vertes qui sont souvent du refinancement pour des acteurs qui n'ont pas de difficulté financement de particuliers sur ces investissements-là l'autre question qui n'est pas du tout présente dans la fiscalité aujourd'hui mais qu'on soulève dans l'étude c'est le fait que si vous commencez à avoir une forme de traçabilité vous pouvez faire porter des incitations sur par exemple la politique de vote des actionnaires sur par exemple les plans de capex des entreprises c'est un sujet qui est introduit par la loi sur la transition énergétique en termes de demande de transparence on peut imaginer que dans quelques années l'information soit du coup disponible et soit pilotable en se disant par exemple et c'est un des sujets qu'on discute dans les discussions sur MIFID à la commission qui est par exemple la France et l'Europe ont des objectifs de financement de la transition énergétique vous pourriez imaginer que quand vous détenez des parts dans des fonds en action donc vous cochez ça dans les questionnaires si est-ce que vous donnez l'accord à l'asset manager pour qu'il ne vote pas ou ne soutienne pas la transition énergétique dans sa politique de vote c'est à dire en gros qu'il soutienne une direction qui a des plans de capex directement opposés à la transition énergétique ou est-ce que vous vous y opposez typiquement je pense que ça c'est des choses qui peuvent avoir pas mal d'impact qui sont assez indolores pour le rendement des produits qui sont assez facilement traçables sur lesquelles vous pourriez probablement une partie significative s'il y avait une case précochée qui ne serait pas décochée par les épargnants en disant non je veux absolument parier contre les objectifs de la transition énergétique j'imagine pas forcément une majorité ferait ça c'est des choses qui sont aujourd'hui rendues possibles par les données pas dans la logique de la fiscalité et qui auraient probablement un impact plus intéressant que donner de la fiscalité pour des outils qui finalement changent pas le coût du capital pour l'entreprise Merci Sur la question du paradoxe apparent que soulevait Pierre Chayet Christian tu veux dire quelques mots ? Peut-être André Masson pourra nous aussi commenter cette question je crois que sur cette question il faut également raisonner sur en termes d'évolution si on voit le système qui prévalait il y a 10-15 ans de ça la France se caractérisait par un taux d'imposition des revenus de l'épargne financière dans l'ensemble assez faible très discriminatoire mais dans l'ensemble assez faible au cours des 10-15 dernières années les taux d'imposition se font fortement accru sur l'épargne financière pour rapprocher la France de la moyenne européenne je crois que maintenant on est légèrement supérieur à la moyenne européenne d'abord en frappant les actions ensuite en frappant surtout les revenus d'intérêt avec une stabilisation de la fiscalisation sur les actions à l'étranger on avait un niveau au départ qui était d'imposition qui était plus fort mais on a eu beaucoup moins d'évolution dans le temps au cours des 10-15 dernières années oui donc sur la question déjà quand on dit que la France est à la moyenne de la zone euro du point de vue patrimoine elle est le plus proche de la moyenne ça ne veut pas dire qu'elle est représentative il y a des différences énormes d'un pays à l'autre par exemple en termes d'action la Finlande a beaucoup plus de petits porteurs parce qu'elle a une capille obligatoire et la Belgique a plus de gros actionnaires c'est un peu plus difficile à montrer bon déjà deuxièmement la fiscalité va jouer apparemment beaucoup moins sur la détention d'action que sur les montants investis ça c'est ce que dit la théorie et ce qu'on l'observe et troisièmement que la fiscalité finalement joue pas tant que ça ou peut-être plus d'ailleurs ses variations que son niveau ça vous regardez les 5% des patrimoines les plus élevés combien sont détenteurs de valeurs mobilières au niveau de la zone euro 55% il n'y a plus de coûts de transaction il n'y a rien ils ont des diplômes qu'est-ce qu'ils font et en France 63% donc effectivement il y a du grain à mou pour employer l'expression vieillie là sur le fait que y compris chez les gros patrimoines et les ménages éduqués ils ne prennent pas d'action il y a d'autres raisons et à mon avis ce n'est pas la fiscalité qui va vous expliquer ça c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué alors peut-être culturel mais enfin il y a des choses qui jouent là-dessus sur des gens dans lesquels les modèles vont vous dire il n'y a plus de coûts de transaction il n'y a plus de coûts d'information l'actif est rentable qu'est-ce qu'il fait tout à fait je me permets juste d'ajouter que la détention directe d'action a effectivement beaucoup diminué en France et donc la part intermédiée a moins diminué sans que les gens nécessairement d'ailleurs s'en aperçoivent et le fait que la détention directe comme le disait André a diminué a un facteur joue un rôle certainement psychologique notamment dans la perception de l'économie est-ce que l'économie sait prendre des risques est-ce que c'est au contraire se protéger qui dépasse les simples questions de rendement financier et qui donc pose des problèmes effectivement culturels et éducatifs importants je crois que nous sommes exactement dans les temps grâce aux excellents panélistes et à vos questions pertinentes mais toujours très précises il me reste donc à remercier les panélistes auparavant je voulais simplement indiquer pour relayer ce que disait Christian au départ que vous trouverez sur de nombreux sites mais aussi ceux de la Banque de France et de la CPR des données régulièrement actualisées sur tous les mois ou tous les trimestres sur beaucoup de sujets dont on vient de parler sans préjudice bien sûr de bien d'autres bien d'autres sites où vous trouverez également des données extrêmement intéressantes donc je vous propose peut-être de saluer nos panélistes avant de faire une petite pause merci